Trois techniques de mix DJ pour passer d'un style musical à un autre. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, j'enseigne la musique électronique depuis 2011 sur Internet, c'est-à-dire le mix DJ et la production musicale. Et dans cette vidéo, je vais te partager trois approches qui te permettent, par exemple, lors d'un set DJ que tu vas jouer en soirée, soit d'augmenter l'énergie, soit au contraire de la faire diminuer au sein d'un même set DJ qui peut durer une heure, voire deux heures par exemple, en passant d'un style musical à un autre qui peut être plus ou moins différent, plus ou moins éloigné du style d'origine. Alors la première technique, c'est ce que j'appelle le cut sec, c'est-à-dire que tu as passé du titre 1 au titre 2 de manière sèche, d'un seul coup, à un moment bien précis. Le moment bien précis, ça va être lié à la structure musicale de tes deux morceaux. Il faut que les deux structures musicales soient synchronisées l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire, je te donne un exemple, imaginons que le titre 1 qui est entendu par le public arrive à la fin d'un break. À la fin de ce break, naturellement, il va y avoir un drop juste après. Eh bien, si à la place de lancer ce drop, tu lances le drop du titre 2, qui lui est sur un autre style musical, eh bien, tu vas avoir cette cohésion, cette suite naturelle dans la structure musicale, entre le titre 1 et le titre 2, comme s'ils avaient été composés au sein du même morceau, donc avec la même logique à la base, sauf que là, on est passé d'un style musical à un autre, mais en respectant, si tu veux, cette suite logique de structure musicale. Alors, techniquement, comment tu fais pour faire un cut sec ? Eh bien, tout simplement, tu as préparé ton titre 2 au casque. Lui, tu as un point cue, par exemple, sur le drop principal, et donc tu attends la fin du break du titre 1 pour lancer, comme ça, d'un seul coup, au bon moment, le drop du titre 2. Donc, tu pousses le fader du titre 2 à ce moment-là, et en même temps, tu baisses le fader du titre 1 pour switcher, comme ça, en une fraction de seconde, vraiment exactement au bon moment, au bon moment de la structure musicale, vers le titre 2. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas mixer, finalement, il n'y a pas de mélange à ce moment-là, et donc l'avantage, c'est que si les deux titres sont sur des tempos très différents, ça fonctionne, et ça fonctionne aussi s'ils sont sur des tonalités différentes, donc tu n'es pas obligé de les enchaîner harmoniquement. Alors, quand tu maîtrises déjà cette technique de base par laquelle je recommande de commencer, tu peux aller un petit peu plus loin, tu peux faire un petit peu du teasing du titre 2. Par exemple, tu peux jouer avec un point cue qui est placé de manière stratégique sur le titre 2 sur un élément vraiment caractéristique, ça peut être le vocal, ça peut être un début de ligne mélodique, par exemple, ou ça peut être sur le kick du drop. Donc, tu peux le jouer plusieurs fois pendant que le titre 1 est encore en train de jouer. Tu vas faire un petit peu comme ça du teasing pour montrer, pour amener au public ce sur quoi tu vas enchaîner. Donc, tu peux le faire avec comme ça des points cue ou alors, deuxième solution, tu peux faire du baby scratch, c'est-à-dire scratcher par exemple comme ça, faire des allers-retours juste sur, par exemple, le premier kick du drop dont on parle depuis tout à l'heure, le drop du titre 2, et puis au bon moment, boum, tu vas le lâcher et tu vas couper le titre 1 pour vraiment faire ce switch du titre 1 sur le premier style musical vers le titre 2 sur le deuxième style musical. Deuxième technique, elle est assez facile, on va dire. C'est tout simplement... Alors, elle est assez facile, je vais dire que c'est plutôt presque un pansement ou un effet de masquage, de transition un petit peu bancale, on ne va pas se mentir, mais ça peut être très pratique de maîtriser ce genre de technique. C'est tout simplement de faire la transition, non pas avec du... Comment dire ? Une transition qui serait calée au tempo ou même du mix harmonique, c'est tout simplement de passer du titre 1 au titre 2 en faisant un raccordement grâce à un effet. L'effet, ça peut être par exemple... Moi, je pense surtout à de la reverb, mais vraiment un effet qui soit excessif. C'est-à-dire, si tu mets une reverb, tu vas faire une reverb qui va être très intense, qui va être très présente, un énorme volume. En fait, tu vas noyer le titre 1 dans la reverb, puis en fait, tu vas lancer le titre 2 alors qu'il y a encore la reverb du titre 1 et tu vas faire une transition fluide entre le titre 1 dans la reverb, puis la reverb vers le titre 2. Pendant ce temps-là, tu baisses le titre 1 pour le sortir du mix et le titre 2, au bout d'un moment, tu vas baisser la reverb pour qu'il n'y ait plus que le titre 2 de manière naturelle. Encore une fois, les questions de suivre les structures musicales sont importantes, comme dans toutes les transitions quand on fait du mix DJ. Le mix harmonique n'est pas obligatoire dans ces conditions-là puisque les morceaux ne vont pas se mélanger entre eux. Encore une fois, il y a la reverb qui va être plaquée par-dessus tout ça et qui va faire un effet de masquage de transition. Masquage un petit peu, comme je te disais, c'est presque un pansement, c'est presque de la triche. Ce n'est pas vraiment d'ailleurs du mixage au sens mélanger deux musiques entre elles puisque finalement, les musiques ne vont pas interagir l'une par rapport à l'autre. Il y a vraiment cette reverb qui va prolonger le raccordement et d'ailleurs, cette reverb, tu peux la faire durer même un certain temps. Si tu veux t'amuser, tu peux aller plus loin. Tu peux avoir cette reverb, tu peux amener du noise si tu en as par exemple sur ta table de mixage. Tu peux ajouter du noise que tu peux même sculpter avec les EQ. Tu peux jouer avec les faders pour sculpter un petit peu ce noise et cette reverb, la moduler dans le temps si tu veux, la faire varier en intensité. tu peux jouer un petit peu comme ça. tu ne vas pas jouer pendant plusieurs minutes avec ça bien sûr. Là, c'est un petit peu comme si tu faisais du sound design en live mais tu peux jouer quelques secondes comme ça. Tu peux faire comprendre au public qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui est en train de se passer et là, boum, au bout d'un moment, sur le bon timing, tu lâches le titre 2. Tu peux couper la reverb soit de manière progressive en fondue si ça se prête bien par rapport au passage du titre 2 que tu es amen, que tu joues à ce moment-là, soit tu peux couper la reverb de manière sèche pour laisser passer le titre 2 de manière sèche au bon moment par exemple sur le début d'un drop ou sur le début d'un break. Alors dans cette vidéo, je ne te parle que des aspects un petit peu théoriques de ces techniques. Je ne vais pas te les montrer sur Platine mais si ça t'intéresse d'ailleurs que j'aille plus loin pour te montrer concrètement comment on peut faire, tu peux mettre dans les commentaires le type de vidéo que tu voudrais que je te fasse. Mais si tu veux aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ta progression en mix DJ et notamment sur des techniques de pro comme les combos d'effets, comme maîtriser la psychologie du dance floor pour comprendre ton audience, savoir sortir le bon morceau au bon moment et puis faire des transitions comme ça, passer d'un style à l'autre ou faire tout un tas de choses pour vraiment ajouter une grosse plus-value à tes mix DJ, je t'invite à regarder notre cursus de la méthode Jedi. C'est notre cursus complet en mix DJ. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Alors je dis neutre parce que moi dessus j'ai fait des cours pour débutants mais c'est surtout mon collègue Damien Rux qui lui a fait des formations complètes sur les techniques de mix avancées. Donc là, tu vas voir tout ce qu'il y a au mix 3 platines, ajouter des samples, tu peux jouer comme ça aussi avec les hot cues, bien tailler tes morceaux. Il y a plusieurs systèmes pour pouvoir trouver le bon morceau au bon moment quand tu en as besoin. Bref, il y a tout ce que tu as besoin de connaître. Là, on parle de 16 formations DJ thématiques pour que tu puisses passer d'un niveau peut-être intermédiaire à un niveau pro uniquement sur les aspects de technique DJ et de compréhension des aspects psychologiques et humains quand tu es sur le dancefloor. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien dans la description. Et enfin, la troisième technique pour passer d'un style à l'autre, alors là, c'est un petit peu plus touché on va dire, c'est de trouver un morceau qui se prête bien à cette transition. Donc c'est un morceau qui est très particulier. C'est rare ce genre de morceau parce qu'il faut que ça coïncide avec les deux styles musicaux que tu veux matcher. Donc déjà, on parle de morceaux qui ont ses caractéristiques mais il y en a des morceaux qui vont commencer dans un style musical et qui vont terminer dans un autre style musical. C'est rare mais ça existe. Ou alors, ce que tu peux trouver, c'est un morceau qui va avoir certaines sections, certains passages du style musical sur lequel tu as commencé ton set DJ et une autre section du morceau qui va justement davantage correspondre au deuxième style musical que tu vas introduire. Je te donne un exemple. un morceau par exemple qui commence sur de la hardtech, très bien. Donc si tu es sur un set hardtech, tu peux à un moment donné introduire ce morceau-là et puis sur une deuxième section de ce morceau-là, tu peux avoir un passage beaucoup plus orienté percussion, donc plus drum and bass par exemple. Donc si tu es enchaîné sur un style qui ressemble à de la drum and bass, tu vas pouvoir profiter de ce passage spécifique pour effectuer ton mix et ta transition vers le deuxième style musical. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette approche. C'est une approche qui est finalement assez naturelle puisque le morceau est créé de cette manière à la base, donc ça t'évite des techniques de mix qui sont peut-être un petit peu compliquées ou un petit peu risquées, on va dire, surtout si tu ne veux pas te rater quand tu es en public. Donc ça, ça peut être une première approche c'est de trouver ce genre de morceau. Alors, si tu ne trouves pas ce genre de morceau, tu peux toujours faire des petites modifications de toi-même, c'est ce que j'appelle faire des ré-édits, des ré-éditions de morceaux. Donc là, tu peux prendre un morceau déjà existant et puis tu vas le, on va dire le bricoler, ce n'est pas vraiment de la compo, ça va être plus des modifications et tu vas pouvoir changer des sections de ce morceau pour faire, pour te faciliter si tu veux la transition vers l'autre style musical. Donc tu peux, par exemple, si on reprend l'exemple précédant le morceau qui commence sur de l'artech et qui a un tout petit passage qui est plus drum and bass, tu voudrais utiliser ce passage pour passer sur de la drum and bass sur le reste de ton set. Le problème, c'est que ce passage est beaucoup trop court. Comment tu fais ? Eh bien là, tu peux faire une ré-édition de ce morceau. Donc tu vas prendre ce passage drum and bass et puis tu vas peut-être le rallonger, le faire durer peut-être une minute de plus. Alors, peut-être que esthétiquement et musicalement, ce ne sera pas parfait puisque le morceau n'a pas été conçu de cette manière à l'origine mais pour effectuer ta transition, ça peut vraiment faire l'affaire et puis en plus, quand tu vas faire ta transition, tu vas peut-être faire des choses, par exemple, déjà tu vas mélanger le deuxième morceau avec celui-là sur cette section mais tu peux aussi ajouter des effets, jouer un petit peu avec les IQ, etc. Donc au final, tu peux arriver avec tout ce bricolage à faire ta transition. Alors, quand j'utilise le terme bricolage, c'est vrai que ce n'est pas top on va dire d'un point de vue musical. C'est pour ça que j'utilise ce terme un petit peu entre guillemets péjoratif mais qui peut être vraiment utile. C'est une approche qui peut très bien fonctionner. Maintenant, je te partage une troisième approche qui là nécessite beaucoup plus de compétences, de connaissances et de travail mais qui fera le taf de la meilleure manière possible et qui te rendra la tâche la plus simple, la plus facile lorsque tu vas mixer tes morceaux. C'est tout simplement de composer ton morceau de zéro avec l'objectif qu'il a de passer d'un style musical à un autre. Donc ça, ça peut être super pratique. moi, j'ai fait quelques morceaux comme ça. Alors, ce n'était pas vraiment pour passer d'un style à un autre mais plutôt d'un tempo à un autre. Par exemple, un morceau qui commence... Alors, moi, je suis sur des tempos rapides, tout ce qui est arte, hardcore. J'avais créé, par exemple, un morceau qui commence à 190 battements par minute et il y a le break et à la fin du break, je fais un bond de tempo pour le faire passer à 200 battements par minute. Donc, du coup, ça veut dire que le début de mon set, je peux le jouer à 190 bpm et passer à 200 bpm grâce à ce morceau facilement sans avoir à faire de manipulation sur les platines du genre augmenter le pitch de plus de 10 bpm ce qui dénature complètement les morceaux. Ça change la tonalité, c'est l'horreur. Il ne faut vraiment pas faire ça. Là, le morceau est spécifiquement conçu pour ce changement de tempo donc il n'y a pas de problème si tu veux d'un point de vue musical ou d'un point de vue modification du pitch, du tempo, etc. Des choses un petit peu bancales comme ça. Le morceau, il est conçu en studio pour vraiment faciliter cette transition et donc là, après, c'est vraiment un plaisir à mixer parce que ton morceau, il a été créé sur mesure pour tes contraintes, pour ton besoin de cette DJ. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Pense à mettre des commentaires, pense à t'abonner et à activer la petite cloche et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada